... Logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, les promoteurs immobiliers et banquiers engagés dans le projet ont reçu aujourd'hui le fichier numérique relatif aux demandeurs de logements en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA a eu une rencontre aujourd'hui avec les syndicats des agents de la santé. Raymond Goudoukoti a appelé le personnel de santé à avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des patients à ne pas s'adonner aux raquettes et à la vente illégale des médicaments. Au Mali, ce soir à minuit confient la campagne électorale en vue de la présidentielle du dimanche 21 juillet. Les 27 candidats en liste ont sillonné le pays pour tenter de convaincre les électeurs et les rallier à leur cause. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Un autre pas vient d'être franchi dans la mise en œuvre du programme de logements sociaux et économiques du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a remis aujourd'hui aux promoteurs immobiliers et banquiers engagés dans ce projet le fichier numérique relatif aux demandeurs de logements. Au total, 24 banques et établissements financiers, 34 promoteurs immobiliers sont impliqués dans le programme. Le reportage du Gavebli. Dans ces paquets remis par le Premier ministre, 24 banques et établissements financiers disposent de la liste des demandeurs de logements sociaux et économiques domiciliers chez eux. Au nombre de 34, les promoteurs immobiliers disposent chacun des noms de 1 431 souscripteurs à qui ils auront à construire des logements. Avec la cérémonie de ce vendredi, débute la phase opérationnelle de production des logements sociaux et économiques. À partir du lundi 5 août prochain, les 57 000 demandeurs de logements se rendront directement chez les promoteurs retenus pour procéder à la finalisation des procédures d'acquisition. Il s'agit notamment du choix définitif des plans des maisons ou appartements, le montage du dossier des crédits bancaires pour les personnes qui sont payées par crédit, ou aussi peut-être les modalités de règlement à tempérament auprès des promoteurs pour ceux dont les dossiers seront jugés en tout cas acceptables directement par les promoteurs. À l'occasion, le gouvernement rappelle à son plein engagement pour le succès du programme cher au président de la République. L'objectif fixé est certes de 100 000 logements sur trois ans. Cependant, face à l'enthousiasme de nos compatriotes désirés d'acquérir un logement, et compte tenu aussi du déficit criard et croissant chaque année de logements, et vous savez que ce déficit est estimé entre 40 000 et 50 000 logements, nous demandons toujours de porter cet objectif à au moins 120 000 logements. Le gouvernement tient beaucoup à la pleine réussite de ce programme du fait de son impact direct et important sur les populations et sur la stabilité familiale et sociale. Il contribuera, entre autres, à la forte relance économique et à la création de milliers d'emplois, notamment pour les jeunes dans notre pays. Les promoteurs immobiliers devront démarrer les travaux à la mi-août et les maisons témoins devraient être visibles en fin septembre, aussi bien à Abidjan que dans les régions, prises en compte par le programme du gouvernement. On prend la direction de Yamsoukro, où des experts ivoiriens et burkinabés sont en réunion. Une réunion pour préparer la troisième conférence au sommet Traité d'Amitié et de Coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, qui sera présidée le lundi prochain par les présidents Alassane Ouattara et Blaise Kompahoré. Alvar Assa est notre envoyé spécial à Yamsoukro. Troisième conférence au sommet du Traité d'Amitié et de Coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La réunion conjointe des experts des deux pays a effectivement débuté. Cinq commissions sont constituées et les experts réfléchissent sur plusieurs questions, entre autres l'économie, la diplomatie, la sécurité, la coopération, le tourisme, la fluidité du trafic, l'éducation, la santé, le foncier rural. Pour Traoré Kalilou, directeur de cabinet au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, ce traité d'amitié et de coopération est important pour la Côte d'Ivoire. Ce traité atteint un niveau de maturité élevé. Vous savez que la Côte d'Ivoire est engagée sur tous les fronts pour repositionner le pays et aussi pour faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Cela ne va pas sans la coopération, aussi bien multilatérale que bilatérale. Le chef de la délégation Burkina Bé, Nyama Hari Bassie, soutient pour sa part que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont naturelles par la géographie et l'histoire. Ce traité ne fera que renforcer les liens. Le Burkina est un pays d'abord enclavé et dont la Côte d'Ivoire constitue un des accès naturels à l'océan. Et vous savez très bien que la condition de pays enclavés grève énormément sur les problèmes de développement économique. Donc avoir un traité avec la Côte d'Ivoire est vraiment quelque chose d'important pour la population burkinavère. Les travaux des experts de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso lors de cette troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso seront sanctionnés par un communiqué final soumis au chef du gouvernement ivoirien Burkina Bé et enfin aux deux présidents Alassane Ouattara et Blaise Kompahoré. Le portefeuille des mines a changé de titulaire dans le gouvernement ivoirien depuis hier. Il a été confié à Jean-Claude Brou qui devient donc ministre des mines et de l'industrie. Le ministre Adama Tungara est dorénavant ministre du pétrole et de l'énergie. La passation des charges entre les deux personnalités a eu lieu aujourd'hui. Le témoignage de Patricia Omoetia. Le secteur des mines a été rattaché au ministère de l'Industrie. C'est tout le sens de cette cérémonie de passation de charges entre le ministre du pétrole et de l'énergie Adama Tungara et celui de l'industrie et des mines Jean-Claude Brou. Pour l'honneur de cette responsabilité, nous essaierons de mettre tout en œuvre pour atteindre nos objectifs, indique le nouveau ministre des mines. Le secteur des mines est un secteur important. C'est un secteur qui a un potentiel élevé pour pouvoir contribuer à notre développement économique et social. C'est le lieu également pour moi de remercier mon collègue et ami, le ministre Adama Tungara pour tout le travail qui a été fait ici à la tête de ce département au cours de ces deux dernières années. Il y a eu beaucoup de réformes faites et il y a eu beaucoup d'avancées. Le ministre du pétrole et de l'énergie se dit prêt à aider son homologue à travers échanges et partages d'expériences. La cérémonie a pris fin par la remise et la signature des dossiers. Je vous apprends que le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle poursuit sa mission aux États-Unis d'Amérique. Le ministre Moussa Dosso a eu une série de rencontres. Hier, il était avec des autorités du département américain du commerce et de la chambre des représentants des États-Unis au menu des échanges, les stratégies de création d'emplois, la protection civile et l'investissement dans la formation professionnelle. Le point de cette mission dans nos prochaines éditions. Le Forum Investir en Côte d'Ivoire est de retour dix ans après. Il est annoncé pour fin janvier 2014 à Abidjan. L'information a été donnée hier par le commissaire général du Forum, ICI CESMEL, également directeur général du CPC, qui est le centre de promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire. Plus d'explications avec Jean-Jacques Miala. Dix ans après sa dernière édition, Abidjan accueille en janvier 2014 le Forum Investir en Côte d'Ivoire, en abrégé ICI 2014, un forum qui va se tenir dans un contexte de relance économique basé sur le PND, Plan National de Développement 2012-2015, qui consacre environ 11 000 milliards de francs CFA à l'investissement, dont 60% au secteur privé. Pour ICI CESMEL, commissaire général du Forum, la Côte d'Ivoire, qui a pour ambition d'atteindre un taux de croissance à deux chiffres, dans les prochaines années, doit profiter des opportunités de cette croissance, dont le moteur et l'investissement. Faire en sorte que quelque chose se passe en termes de signature, en termes de contractuel, en termes de réalisation effective de l'investissement. Voilà ce que nous poursuivons. C'est un forum d'investissement. Ce n'est pas un forum économique, ce n'est pas un forum commercial, c'est un forum d'investissement. Bien sûr, on l'habille d'activités commerciales avec les foires et l'exposition, mais le cœur, l'objectif principal, c'est l'investissement. Plateforme d'échange, de débats et de rencontres d'affaires, ICI 2014, verra la participation de 1 000 personnes, 3 500 visiteurs sont attendus, avec comme invité spécial le directeur général du FMI. Thème retenu, secteur privé, les vies d'une intégration régionale réussie. Prévu du 27 au 29 janvier 2014, le lancement officiel du forum investi en Côte d'Ivoire, c'est en septembre prochain, avec le pré-ministre Daniel Cablan-Dencan. Le taux d'inflation en Côte d'Ivoire a atteint les 3 %, une situation inquiétante, selon l'Institut national de la statistique, qui vient d'organiser une conférence pour en parler. Hermann Niamien y était pour faux. Niveau de l'inflation en Côte d'Ivoire, l'indice inquiète. De 1,3% en 2012, l'inflation est passée à 1,4% en janvier 2013. En juin, elle a atteint le seuil de convergence communautaire de 3%. De quoi tirer la sonnette d'alarme. Nous pensons qu'en juin, le niveau d'inflation sera au-dessus de 3%. Mais d'ordinaire, en année normale, comme c'est le cas cette année, le niveau d'inflation s'accélère au premier semestre, c'est-à-dire le 6 premiers mois. Et au second semestre, grâce à l'abondance de vévrier, ce niveau-là baisse. Le jeune musulman, l'interdiction de pêche au large de Dabou et la crise malienne, selon les intervenants, sont les principales causes de la chérité actuelle du marché. Les autorités ivoiriennes en sont conscientes et de nombreuses actions sont envisagées. S'agissant du riz, il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, nous consommons environ 1,6 million de tonnes par an. Et sur cette quantité-là, jusqu'à une date récente, nous ne produisions que 600 000 tonnes. Donc nous importons 1 million de tonnes. Avec la politique du gouvernement mise en œuvre par le ministre de l'Agriculture, qui est en charge de la production agricole, notre production locale de riz a augmenté et a passé de 600 000 tonnes à 800 000 tonnes en 2012. Et selon les prévisions que nous avons eues, d'ici 5 ans, on aura une autosuffisance alimentaire en riz. L'inflation se définit comme une hausse généralisée des prix des biens et services sur une longue période. Depuis 2008, année de base du nouvel indice harmonisé des prix à la consommation des ménages, les prix se sont considérablement renchéris en Côte d'Ivoire, notamment ceux des produits alimentaires, classant ainsi le pays au quatrième rang sur 8 des pays à vie relativement chers dans l'espace UEMOA. Malgré la sensibilisation, 65% des commerçants dans la région de Bouaké ne sont pas à jour de leurs impôts. L'information est donnée par le directeur régional des impôts à Bouaké qui a donc décidé de passer à la phase repressive. Et donc, tous les commerçants qui refusent de payer leurs impôts verront le magasin fermé dès le mois de septembre. Le reporter de Kades Sogodogo est commenté par Charles Tatou. Réouverte depuis 2008 à la faveur de l'unicité des caisses de l'État, la Direction régionale des impôts de Bouaké met tout en œuvre afin de ramener les populations au civisme fiscal. Après la sensibilisation, elle va entamer la phase répressive. La normalité est retrouvée, donc très bientôt, nous avons bientôt fermé les marasins, ceux qui ne payent pas. Donc, on le sait encore jusqu'au mois de septembre. Pour ceux qui se reconnaissent comme des pouvoirs contribuables, ils viennent se mettre à jour. La Direction régionale des impôts attend 3 milliards de francs de recettes en cette année 2013. Pour atteindre cet objectif, les contribuables, notamment les commerçants, doivent faire des efforts. 65% d'entre eux ne payent pas leurs impôts. La tournance administrativaise est terminée. Il faut que chacun paye ses impôts. Les élections locales sont terminées. Et aujourd'hui, on exige beaucoup de l'État, notamment les maires et le président des conseils généraux. Alors, s'ils n'ont pas les moyens, ils ne pourraient pas avoir l'autonomie financière. Or, le maire a besoin d'une autonomie financière. L'autonomie financière vient des cotisations locales, des impôts que nous payons. On ne prendra pas les impôts d'Abidjan, qui veut développer Boaké. On ne prendra pas les impôts de Catula, qui veut développer Abidjan. Donc, il faut que les gens sachent que c'est ce qu'ils payent comme impôts qui contribuent au développement du pays et au développement régional. La direction régionale des impôts de Boaké, en plus du Beké, s'étend également sur une partie du Ambol et du Ifou, des régions voisines. L'MPT, l'école militaire préparatoire technique de Benjerville, était en fait ce matin la raison. La 67e promotion de l'école a fait sa sortie officielle, promotion reconstruction. C'est le nom de baptême de cette promotion qui a réalisé de meilleurs résultats. Le reportage de Momadou Kwasi dans nos prochaines éditions. Et dans la mise en œuvre de la réforme de l'armée ivoirienne, l'école de formation technique, donc militaire, l'école va subir des changements, il s'agit de l'IMPT, des changements dans la formation et aussi dans la constitution de l'école. Le ministre en charge de la Défense a donc saisi l'occasion du baptême de promotion pour annoncer cette disposition. Momadou Kwasi pour le reportage. Ouvrer l'école militaire préparatoire technique UMPT aux jeunes filles est désormais une réalité. Dès la rentrée prochaine des classes, elles seront 20 filles à intégrer l'UMPT sur les 822 postulantes. Le gouvernement confirme ainsi sa détermination à réformer l'armée ivoirienne pour en faire une armée républicaine, moderne et modèle. Il s'agit de maintenir l'excellence de l'école et d'inscrire la promotion du genre à la rentrée prochaine. Il est envisagé l'inscription des classes préparatoires, à savoir les classes de mathématiques supérieures et mathématiques spéciales, permettant ainsi aux parents qui désirent inscrire leurs enfants dans une carrière militaire de longue durée d'avoir cette possibilité ici en Côte d'Ivoire. De plus, cela permettra d'éviter et de faire des économies sur des écoles à l'extérieur du pays qui coûtent cher pour ceux-ci. Et ainsi, sur place en Côte d'Ivoire, on verra émerger une élite militaire nécessaire à prendre en charge les destinées de notre armée. Les responsables de l'école saluent ces réformes. Ils soutiennent que toutes les dispositions ont été prises pour l'application de ces politiques. Elles seront mises dans la même condition que les garçons, elles seront habillées dans la même façon que les garçons, en dehors de leurs logements, il n'y a pas de différence. Et nous sommes en train de faire ces logements et nous pensons que tout sera réunis d'ici la rentrée. Ouverte en 1939, l'UMPT a formé plusieurs milliers d'officiers des cas des pays de la sous-région et des pays de l'Afrique centrale. Au nom de ces-ci, fédure le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, actuel chef d'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire, fait le général Robert Gueye et fait l'Ansona Conté, ancien président de la République de Guinée. Et des réformes sont aussi annoncées dans le secteur de la justice. L'objectif est de redorer l'image de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire pour le rendre plus crédible. L'Ansona Ouattara pour nous parler de ces réformes. Le document d'orientation de la politique sectorielle et le plan d'action pluriannuel 2013-2015 pour la justice sont deux documents qui ont servi de base à la mise en place d'un plan d'action de près de 65 milliards de francs CFA avec l'appui de partenaires au développement. La journée de sensibilisation et formation sur le contenu et les enjeux de la politique sectorielle et des réformes ainsi engagées par le ministère ivoirien de la justice visait l'implication de tout le corps judiciaire pour sa mise en œuvre effective. La mise en œuvre du document d'orientation de la politique sectorielle et du plan d'action ne saurait être l'affaire du ministère de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques seul. C'est une œuvre collective dont le bon accomplissement nécessite l'implication des partenaires au développement, des collectivités territoriales, des structures représentant les auxiliaires de justice et tous les corps constituant le système judiciaire. Une cellule d'exécution des réformes a élaboré une plaquette détaillant les grands points. On a déjà des avancées depuis près de deux ans selon les responsables. Des interventions d'envergure sur les juridictions et les prisons ont d'or et déjà permis de réhabiliter, pour ne citer que quelques exemples significatifs, les sections détachées de Giglo, Isia, Toumoudi, les maisons d'arrêt d'Abidjan, de Dimbokro, de Bongwanou et d'Adzopé. Un tribunal de commerce a été mis en place et est fonctionnel depuis 2012. Des équipements informatiques et bureautiques ont été fournis dans de nombreuses juridictions, notamment à Toumoudi, à Katiola, à Boaké, à Yopougon et à l'administration centrale du ministère. Le document insiste par ailleurs sur cinq axes majeurs de ces réformes qui sont entre autres la contribution au relèvement du système judiciaire et pénitentiaire, la promotion d'une justice indépendante, l'accès aux services de justice pour tous, la prise en compte des groupes vulnérables et la moralisation du secteur judiciaire. Les mendiants et commerçants ambulants ont jusqu'au lundi 5 août pour libérer tous les carrefours et à bord des rues du district d'Abidjan. L'appel est lancé par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA vient d'avoir une rencontre avec les syndicats des agents de la santé au menu, les revendications salariales et le comportement du personnel médical sur le lieu de travail. La ministre Raymond Godoukofi a appelé les agents de santé à avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des patients à ne pas s'adonner aux raquettes et à la vente illégale des médicaments dans les hôpitaux. Le profil de carrière des infirmiers, sages-femmes et aides-soignantes, le paiement de l'entièreté du montant des indemnités de fonction accordées en 2007 au cadre supérieur et au personnel technique de la santé, le paiement intégral des mois d'arriéré des indemnités de fonction ont fait l'objet de revendications par les syndicats de la santé en février 2011. La revendication majeure a été prise en compte par le gouvernement, à savoir nos 400 points d'indices et nos 150 points d'indices. A partir de janvier 2014, pour les cadres supérieurs de la santé et pour les personnes techniques, le salaire de base va changer. Certaines revendications prises en compte, les responsables des syndicats sont allés traduire leur gratitude au gouvernement à travers la ministre de tutelle. Raymond Godoukofi engage le gouvernement à satisfaire les autres revendications, mais suivant un chronogramme précis. Elle demande à certains agents de rompre avec la mendicité et la médiocrité. Parce qu'il y a énormément de débordements, énormément de décès de populations. Notre devoir aujourd'hui, c'est de mettre le focus là-dessus pour que nous puissions enrayer tous ces maux qui minent le secteur de santé, le racket, la négligence, la déshumanisation et le manque de professionnalisme. Raymond Godoukofi félicite le personnel de santé pour avoir respecté le service minimum durant la grève de février dernier. La ministre invite les syndicats de santé à aller au-delà des revendications pour faire des propositions constructives au gouvernement. L'utilisation des pesticides est un moyen efficace de lutte contre les maladies et ravageurs du cacao et donc peut-être nocive pour la santé, pour aider les pays producteurs du cacao à utiliser les produits selon les normes internationales. Le projet africain SPS a été lancé hier, nous dit Noël Gnagno. Le cacao, sa valeur économique, 20 à 30 % des recettes d'exportation, 10 % du produit intérieur brut, 800 000 agriculteurs vivent de cette spéculation. Malheureusement, il est la cible de nombreux fléaux, les ravageurs et les maladies. Lutter contre ces fléaux est donc une nécessité vitale pour la Côte d'Ivoire et son économie. La solution, les pesticides, c'est le moyen efficace de lutte. Malheureusement, l'utilisation de ces pesticides comporte des risques sur la santé. Les importateurs, les consommateurs, eux, ont pris des précautions vis-à-vis de ces pesticides. Ils ont établi des normes sanitaires et phytosanitaires en abrégé SPS applicables dans la filière cacao. Ces normes diffèrent d'un pays à un autre. L'analyse pour pouvoir connaître le résidu dans le cacao au Japon, cette analyse s'est faite en broyant toute la fève, c'est-à-dire la coque et la mande à l'intérieur. Or, on sait que la plupart du temps, c'est la coque qui absorbe la plus grande quantité de produits chimiques. Aux États-Unis, cette analyse s'est faite avec la manque de nucléaire, c'est-à-dire qu'on enlève l'enveloppe. Il ne reste que la partie comestible, la mande. Et à partir de ce moment, il y a moins de risques. Mais toujours est-il que tout ça dépend de la limite qui a été fixée par la réglementation européenne. L'observation de ces normes constitue une exigence pour les pays producteurs au risque de voir leurs fèves refusées sur le marché mondial avec les conséquences socio-économiques. D'où l'engagement du gouvernement ivoirien, à travers le conseil du café cacao, de financer la contrepartie de la Côte d'Ivoire au projet SPS Cacao africain avec une composante essentielle, le renforcement des capacités des producteurs. Comme en pharmacie humaine, en pharmacie végétale, il y a des produits qui sont homologués. Et si ces produits ne sont pas homologués, vous les utilisez, vous avez des effets néfastes. Il y a aussi des méthodes de traitement du cacao qui font que vous allez, au cours de la manipulation, contaminer la fègue par un certain nombre de produits qui peuvent être nocifs aux consommateurs. Disséminer ces informations partout dans les zones de production, voilà qui explique l'atelier ouvert ce jeudi pour créer un cadre d'informations et d'échanges. Présenter la situation actuelle sur l'application des normes SPS et recueillir les contributions des parties prenantes afin de faciliter la mise en œuvre du projet. Et au chapitre politique de cette édition, intéressons-nous au réseau ivoirien des jeunes leaders politiques qui est désormais présent sur le terrain pour la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le réseau l'a fait savoir ce vendredi, et c'était au cours d'une conférence de presse de lancement de ces activités pour dévoiler son plan d'action. Léon Brou pour le reportage. Ils sont issus des principaux partis du paysage politique de Côte d'Ivoire, sauf le Fonds populaire ivoirien. Ces jeunes leaders politiques s'engagent à contribuer au processus de reconstruction et de réconciliation nationale par des actions de promotion de la démocratie, sensibilisation et formation sur la culture démocratique, développement de la coopération entre les jeunesses des partis politiques, par exemple. Au total, un programme pour outiller les jeunes a exercé un regard sur la gestion du pouvoir d'État. Plaider pour une présence plus accrue des jeunes dans les instants de décision de leur parti politique. Sensibiliser les décideurs à procéder par des appels à candidature pour toute nomination. Plaider pour un quota de jeunes dans les instances de décision. Le RIGELP, Réseau ivoirien des jeunes leaders politiques, est installé en mai dernier à l'issue d'une formation de la jeunesse des partis politiques sur la culture de la démocratie. C'est une représentation de l'Institut africain d'études et de démocratie, déjà présent dans d'autres pays comme le Burkina Faso, pour promouvoir la démocratie. Amélioration de la mise en page des journaux de la presse écrite, le Fonds de soutien et de développement apporte son soutien aux organes de presse. Plus de 35 millions ont été débloqués pour former 60 infographes de presse à l'utilisation de nouveaux logiciels de mise en page des journaux. Ces infographes ont reçu leur diplôme de fin de formation hier à la Maison de la presse à Abidjan-Platou. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, ce soir à minuit, prend fin la campagne électorale en vue de la présidentielle du dimanche 28 juillet, les 27 candidats en lice ont sillonné le pays pour tenter de convaincre les électeurs et les rallier à leur cause. Les trois principaux candidats cités comme favoris sont Ibrahim Oboubaka Keïta, ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Nous avons ensuite Soumaïla Sissé, ancien ministre et ex-président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et enfin, Mondibo Sidibé, candidat de la convergence pour un nouveau pôle politique pour la présidentielle. Et justement, au Mali, nous avons notre envoyée spéciale, Sylvie Touré, qui suit pour la rédaction des RT1, l'élection présidentielle. Et donc, nous allons retrouver Sylvie Touré qui va nous faire le point de la campagne à Bamako jusqu'à 17h. Bonsoir Marie-Laure, nous sommes effectivement au dernier jour de la campagne électorale au Mali. Nous sommes précisément à l'avenue du Mali. C'est ici que le candidat Ibrahim Oboubaka Keïta, alias Ibeka, a donné rendez-vous à ses partisans pour un meeting. Et au même moment, le candidat de l'ADEMA, Draman Dambélé, lui a donné rendez-vous à ses partisans au stade à Modibo. Keïta, c'est aussi à Bamako ici. Quant au candidat Soumaïla Sissé, il a choisi de finir dans la banlieue de Bamako. Notons qu'hier, il a tenu un meeting avec les partisans de Bamako, des partisans qu'il a exhortés à se rendre massivement aux journaux. C'est donc terminé ici, après trois semaines de campagne, qui des 27 candidats a été le plus convaincant ? Les Maliens nous le diront au soir du dimanche 28 juillet. Voilà, merci Sylvie Touré. Sylvie Touré, depuis Bamako. Débutée hier, la cinquième conférence des ministres des Sports de l'Union africaine s'est achevée aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire. Cette réunion d'Abidjan a été marquée par d'importantes décisions, notamment la dissolution du CSSA, le Conseil supérieur des Sports d'Afrique. Anja Soukro pour le reportage. La cinquième conférence des ministres des Sports de l'Union africaine a accouché d'une mesure phare, la dissolution du CSSA, le Conseil supérieur du sport en Afrique. Créée depuis 1966, cette structure était chargée de l'organisation des Jeux africains. Il y a une volonté de donner une impulsion nouvelle au développement du sport en Afrique, au travers justement sa structure, sa structuration, au travers de la prise en compte d'un certain nombre de valeurs, notamment et également de défis à relever. Vous savez, aujourd'hui avec la nouvelle architecture du sport en Afrique, nous allons aborder la question de la paix et du sport, la question du genre dans le sport, la question des personnes handicapées. En fait, c'est un élément nouveau qui permet justement d'aller au-delà des Jeux africains. Les Jeux africains demeurent propriétés des États membres, mais seront dorénavant organisés par l'ACNOA et la CSA. La conférence a reconnu la nécessité d'investir davantage dans le sport, étant donné qu'il s'agit d'investissements qui ont un impact considérable. Les ministres des Sports de l'Union africaine sont également déterminés à utiliser le sport comme un outil de coopération, de solidarité, de progrès et de développement du continent. Ceci en rapport avec le thème de ces cinquièmes assises, « Utiliser le sport comme facteur de réalisation des programmes nationaux de développement ». La sixième conférence des ministres des Sports de l'Union africaine se tiendra au Kenya en 2015. Et c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention, mais ne décrochez pas. L'ACTI1 vous propose à partir de 21h la deuxième manche éliminatoire du stade karaoké. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada